... Aujourd'hui, on est confronté en France, mais aussi dans l'ensemble des pays d'Europe, et surtout au niveau planétaire, à quelque chose d'assez récent, depuis une dizaine d'années. C'est l'augmentation de la résistance, notamment des antérobactéries, à tous les antibiotiques. Je pense qu'il faut vraiment que les médecins généralistes se sentent concernés par ça, même si en France, on est encore un petit peu à l'abri de ces résistances bactériennes. Globalement, on a des Echerichia coli qui sont dans 5 à 10 % des cas en France, touchés par un mécanisme de multirésistance qu'on appelle bêta-lactamase à spectre étendu, ce qui réduit énormément les possibilités thérapeutiques. Donc on ne le sait pas assez, on n'anticipe pas cette situation, parce que malheureusement l'industrie pharmaceutique ne fait plus de nouveaux antibiotiques, et on va être, je pense, à court terme, confrontés parfois à des impasses thérapeutiques. Donc il y a en France des instances qui ont créé des outils pour nous aider, notamment aussi des propositions, comme le plan national d'alerte sur les antibiotiques, qui insistent sur le fait que nous sommes de très forts consommateurs d'antibiotiques en France, parmi les 3e ou 4e rangs en Europe, et qu'il est impératif que nous rédisions d'environ 25 % de notre consommation d'ici 3-4 ans, si on veut déjà être dans la moyenne européenne, si on veut surtout limiter la pression de sélection qui fait émerger la résistance. Souvent les médecins croient que les patients demandent un antibiotique, mais quand on fait des enquêtes, et c'est vrai qu'au CHU de Nice on a des généralistes qui ont beaucoup participé à ça, on se rend compte que souvent ce n'est pas la réalité. Ce qu'ils veulent c'est être rassurés sur ce qu'ils ont, qu'on leur donne un peu une histoire de la maladie, qu'on leur dise ça va durer tant de jours, peut-être vous allez passer par une expectoration purulente, je dis un exemple qui vient à l'esprit sur une bronchite, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas de facteur de risque, il ne vous arrivera rien, ça va se passer comme ça. C'est ça la demande du patient, c'est qu'il soit écouté et qu'on lui explique ce qu'il a. Si on fait tout cela bien, et ça veut dire déjà si le médecin lui-même est rassuré par rapport à ce qu'il dit, donc il a une bonne connaissance de la maladie, en général il n'y a pas de demande d'antibiothérapie. Vous avez les pays du Nord qui ont commencé à mettre en place les tests de diagnostic rapide de l'angine, et qui aujourd'hui sont allés plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont fait une étude comparant les gens qui avaient vraiment une angine astreptocoque, traité par antibiotiques ou pas traité par antibiotiques. Et ils se sont rendus compte que la seule différence entre les deux groupes, c'était 24 heures de symptômes supplémentaires dans le groupe traité. Donc quel est le risque d'une angine au jour d'aujourd'hui ? Trois jours de fièvre, on va dire ça comme ça, c'est un peu schématique, c'est un peu caricatural, je mets à part l'escarlatine, enfin on est d'accord, mais l'angine de base, voilà, c'est tout. Donc globalement, est-ce qu'il faut encore traiter les angines par antibiotiques ? Les Danois, les Norvégiens disent non. Les Français ont beaucoup de mal à faire un test de diagnostic rapide, et nous, infectiologues, on est absolument pour ce test de diagnostic rapide qui permet de limiter encore 60% des traitements antibiotiques. Pas forcément sur les antibiotiques, mais il y a un message à faire passer sur l'hygiène. Et là aussi, on n'en parle pas. Je pense qu'il est impératif que les médecins soient le relais des précautions d'hygiène de base. Les gens ne se lavent pas assez les mains, les gens ne savent pas qu'il faut se laver les mains après avoir été aux toilettes, les gens font un petit peu n'importe quoi, et donc je pense que si on pouvait aussi faire passer des messages d'hygiène, ce serait vraiment bien. En cabinet, en discussion avec le patient, repositionner le rôle de se laver, d'avoir son propre linge de toilette, de faire la lessive assez régulièrement, des choses toutes simples. Je pense que l'hygiène des mains, on sait, c'est le véhicule du transport des bactéries. Malheureusement, le clostridium, il récidive chez un certain nombre de patients qui ne font pas d'anticorps parce qu'ils sont âgés, ils sont ceci, ils sont cela. Effectivement, la transplantation fécale, c'est l'avenir. Mais les Français sont un peu réticents parce que ce n'est pas très glamour quand même. Donc je pense qu'il faut qu'on développe ça. Mais à mon avis, oui, là, c'est en train de se lancer. Il y a une publication qui est parue très récemment, je crois que c'est dans le New England ou dans le Lancet, qui fait état justement de la supériorité évidente de la transplantation fécale sur tous les autres domaines thérapeutiques. De toute façon, le microbiote, c'est notre avenir. Notre flore fécale, c'est notre avenir. Donc déjà aussi, il faut faire comprendre aux gens que quand ils prennent une semaine d'antibiotiques, qui se modifient la flore fécale pendant 4 ans. Et ça, les gens, ils ne le savent pas. Donc il faut vraiment insister sur le fait que l'écologie, ça commence par notre propre écologie à nous et c'est très important.